Musique Et salut les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où après tout ce qui a été dit sur Defteros, sur la sortie prochaine de Sacha, etc. Je vous propose donc de revenir sur le personnage qu'on a eu il y a 3-4 semaines en bannière sur la globale, il s'agit donc de Cardia. Alors, Cardia, c'est un personnage qui, lors de sa sortie, n'a vraiment pas convaincu. Donc, si vous avez vu la vidéo du skip ou pas skip, clairement, j'ai évoqué les raisons pour lesquelles c'était pas forcément un personnage sur lequel il fallait pouler. J'avais même carrément dit qu'on pouvait le skip, donc j'assume totalement ce que j'ai dit. Et le truc, en fait, c'est que depuis sa sortie, il a eu quand même un gros up. Et maintenant, il est temps de voir si le gros up qu'il a vu va le renforcer, va permettre de le jouer et va justement peut-être le rendre méta. On n'en sait rien. Donc, on va regarder ça un petit peu ensemble. Alors, le up, il concerne donc son skill 2. Déjà, au niveau de l'aiguille écarlate en mode brasier, donc qu'on appelle la chaleur dorée. Déjà, le up, avant, on était à 700% ici-là. On était à 700% plus 1,5 fois la différence de vitesse entre lui et la cible. Donc là, on est à 2 fois. Donc, on a gagné en DPS et pas qu'un peu. Puisque, bien sûr, plus il y a un écart de vitesse entre la cible, plus le DPS va être extrêmement important. Donc ça, c'est quand même très, très, très fort. Deuxième chose, et ça, c'est le up qui change tout, les amis. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, pour moi, il n'était pas acceptable que Cardia meure sans broncher. Je veux dire, à l'image d'un Albafica qui, lui, revient à la vie et peut continuer à jouer. Je veux dire, là, la Cardia, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas mourir et partir comme ça. Il manquait quelque chose. Et en fait, le up qui va tout changer, c'est ça. Reçois immédiatement une action bonus si un chevalier, hors unité invoquée, donc hors pet, est tué avec cette compétence. Donc, traduction, si vous faites un one shot sur un mec, vous faites du double, du triple, du quadruple tour, 100% gratuitement. En clair, si vous avez un Cardia de baleine, vous allez raser la team d'en face, concrètement, juste avec ce perso. Ensuite, il s'est pris un up aussi en aiguille écarlate magma au niveau de ses dégâts. Voilà. Mais, concrètement, c'est vraiment le mode brasier qui va nous intéresser pour voir si vraiment ce personnage est très fort ou pas. Alors, pour ça, je vous ai préparé quelques petits replays. Alors, les replays que vous allez voir ont été faits donc en entraînement. Je tiens à bien le préciser, ce n'est pas du GD parce que je n'ai pas la box pour. Donc, clairement, c'est fait en entraînement. C'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on peut avoir avec le personnage. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on va voir un premier replay. Après, je vous remonterai les cosmos. Ne vous inquiétez pas. Là, on va voir un premier replay où, justement, on va être dans une team cosmique puisque le but, c'est vraiment que Cardia monte le plus vite possible sa barre dorée. Donc, on attaque avec Athena RC qui va poser son terrain et qui va donc faire une AOE gratuite. Voilà. Donc, là, vous voyez que mon Cardia monte très vite. Mais c'est normal. Je suis en entraînement. Je le précise. Je ne suis pas du tout en GD. Et là, je vais taper sur les persos les plus lents. Alors, je ne tape pas sur l'Aphrodite parce qu'il est en dents de dragon. Voilà. Et là, vous voyez. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Et là, on one-shot les persos. Ni plus ni moins. Chaque à leur tour. Voilà. Et puis, on attend que ça se passe. Voilà. Donc, là, bien sûr, ça ne fonctionne pas sur le Gemini Cannon puisqu'il a son mode respawn. Et comme je l'ai dit, voilà, je n'ai pas tapé sur l'Aphrodite parce que l'Aphrodite était en dents de dragon et ça ne marche pas sur les dents de dragon. Par contre, ça fonctionne sur Chion Surpli. C'est-à-dire que si vous faites un one-shot sur Chion Surpli, même si Chion Surpli reste en fantôme, c'est considéré comme un kill. Donc, ça reste quand même extrêmement fort. Voilà. Donc, vous voyez l'énorme DPS et l'énorme possibilité que peut apporter Cardia en mode brasier. C'est quand même assez insane. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très, très fort. Donc, ça, c'est le premier replay pour vous donner un petit peu, je dirais, le côté, on va dire, burst et surpuissant du personnage. Ensuite, deuxième replay. Ici. Alors, c'est un replay où là, on a plus de tanking puisqu'on a du Aldebaran God Close, on a de la June. On n'a pas de heal, par contre. Ça, ça va venir dans la troisième game et vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc là, concrètement, on a une team avec plus de résistance. Donc, on va voir si notre Cardia va être pertinent ou pas. Donc là, déjà, vous voyez, il ne part pas tour 1. Voilà. Il n'est pas assez chargé. Donc là, je suis obligé d'attendre le deuxième tour. Je suis obligé d'attendre que l'Orphée RC fasse le travail. Alors que vous l'avez compris, l'Orphée RC n'est là que pour booster. Il n'est pas là pour autre chose. D'ailleurs, vous voyez, je joue en coup blanc pour ne pas qu'il massacre la team d'en face. Puisque, encore une fois, troisième fois, on est en mode entraînement. On n'est pas en GD. Là, j'ai rajouté, bien évidemment, du tanking avec Persephone, bien évidemment, puisque mon Cardia est une super gambasse, puisqu'il a 57 000 de vie. Donc, c'est complètement moisi. Complètement pourri. Mais voilà. Donc là, je me suis basé sur la speed. Mais on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc là, l'Orphée a bien descendu les PV de la team d'en face. Voilà. Donc là, je charge l'Athéna RC pour me faire de l'énergie. Et là, c'est parti. Voilà. Donc là, je commence à taper. Donc, bien sûr, comme j'ai un Cardia rapide, je tape du plus lent au plus rapide. Voilà. Je vais dans le sens inverse aiguille d'une montre, si je puis dire. Bon, voilà. Là, c'est moins pertinent que tout à l'heure. Mais c'était déjà pour montrer avec un peu de tanking si ça résistait mieux ou pas. Voilà. Ensuite, troisième replay. Vous allez voir qu'il va être très, très, très intéressant. Là, par contre, on va avoir beaucoup plus de tanking puisqu'on va se retrouver face à une team avec, donc, June. Avec beaucoup de îles, avec Perséphone, mais aussi avec Artemis. Et vous allez voir ce qui va se passer, donc, avec la Artemis d'en face. Alors là, même principe que tout à l'heure. Donc, je pose le terrain pour commencer à charger. OK. Donc, j'y vais tranquille. Là, encore une fois, le Cardia ne pourra pas partir Tour 1 parce que, forcément, il joue plus vite que les autres DPS. Et là, donc, je joue mon Orphée qui va, petit à petit, le faire monter. Voilà. Donc là, c'est fait. Et là, vous allez voir, en fait, l'ordinateur, puisque c'est vraiment l'ordinateur qui joue avec le compte de, on va dire, de mon adversaire malgré lui en mon entraînement. On va dire ça. En fait, il va se mettre beaucoup de îles. Alors là, vous allez dire, mais la game est pliée. Le mec est en PLS. Il a perdu. Ta, 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 ta. Vous allez voir ce qui va se passer, en fait. Là, le heal et le tanking, donc, commencent à faire son travail. OK. Et là, alors que j'ai mon Cardia qui est chargé, je vais pouvoir, donc, commencer à taper. Mais je vais avoir un gros problème. C'est que là, j'ai du gros tanking et j'ai du heal qui va considérablement freiner mon DPS. Alors, je tape sur Tarrato, c'est là, vous voyez, en fait, je n'arrive pas à le tuer. Voilà. Je suis complètement bloqué par la combinaison du tanking et du heal que, même si ce n'est pas ouf, que font la Saurier C et l'Odysseus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez cancer. Voilà. Donc là, déjà, Cardia en mode brasier, il a un blocage. Donc, ça, c'est quand même très, très important à voir. Donc, ça, c'est vraiment un point assez, je dirais, marquant. Maintenant, je mets du double tour parce que je commence à mettre des marques de Scorpion sur le Tarrato en face. Et donc, plus il a de marques, plus le DPS va taper. Voilà. Donc là, je suis obligé de passer en double tour. Je n'ai pas le choix parce que sinon, vous voyez, ça continue à tanker, ça continue à tenir. Et je continue, vous voyez, à marteler. Là, la Perséphone commence à être en PLS. Mais vous voyez que la Artemis en face, qui est en mode chasseresse, va clairement me pourrir la vie. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Puisque vous allez voir ce qui va se passer en fin de game. C'est assez insane. Et pourtant, vous le voyez sous vos yeux. Donc, l'autre en face se met tout le temps, donc, full vie. OK. Donc là, pour l'instant, je suis manche 3. Même en entraînement, je n'arrive pas à péter, donc, le Tarrato s'en face. Voilà. Qui va, donc, one shot, par contre, ma Perséphone. Donc là, je me mets en full double tour pour essayer de, quand même, de faire quelque chose. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout, malgré le tanking que j'ai avec Shenade SRC. Donc là, je vais remettre un terrain. Et là, j'ai l'énergie. On est manche 4. J'ai l'énergie chargée à bloc. Donc là, la June est en PLS. Donc, je vais pouvoir commencer à faire du kill. Voilà. Donc là, au revoir la June. Et là, je peux commencer à me faire plaisir. Mais malheureusement, la Perséphone a encore tanké. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Donc, vous voyez, comme le tanking de Perséphone est quand même très cancer et très fort, même face à un Cardia mode brasier. Vous voyez, c'est quand même assez fort et assez pertinent. Voilà. Mais bon, là, je suis suffisamment confiant. Là, je vais continuer à mettre du double tour sur le Cardia pour clairement virer le Thanatos qui est déjà bien mal barré. Quoi que non, je vous dis des bêtises, je ne le fais même pas parce que je suis certain que le Thanatos va crever. Voilà. Donc là, je vais commencer à faire mon escalade. Donc, comme tout à l'heure, blam ! One shot. Voilà. Et je continue. Donc, je monte à rebrousse poil. Et hop, one shot. Allez, ce n'est pas fini. On continue. Voilà. One shot. Et regardez bien ce qui va se passer. Là, je suis complètement bloqué par le tanking que me fait, donc, la Artemis en mode chasseresse. Voilà. Donc, il n'y a plus que la Artemis en mode chasseresse en face. Et en fait, rien que ce perso-là, voilà, me bloque complètement la mécanique de Cardia. C'est-à-dire que, ben, je suis paralysé. Voilà. Je suis paralysé. Voilà. J'essaie de taper pour que les 5 stacks de coups où elle prend 0 puissent disparaître. Mais là, voilà, clairement, vous voyez, bon, j'aurais pu mettre Cardia dans la timidité. Mais là, vous voyez, j'y arrive pas. J'arrive pas à la buter. Je n'arrive pas à la buter. C'est... Voilà. Elle se prend 0 de dégâts. C'est insane. Et là, derrière, elle me shot et c'est terminé. Donc, vous voyez, ça reste fort, mais il y a des moyens de se défendre. Et il y a des contres. Et il y a des contres. Et là, dernière game, donc, qui va être un petit peu dans le même esprit que la première. Alors là, je suis face à un Evil Saga RC, qui va être complètement counter par, bien sûr, l'Athéna RC. Voilà, je pose le terrain. Je suis sur un compte plus faible que le mien. Donc, forcément, là, le Cardia est chargé, manche 1. Voilà, le Evil Saga RC, donc, qui vient fracasser. Donc, là, Athéna GC, mais Osef, puisque, voilà, de toute façon, ça ne sert à rien. Et là, le Cardia, hop là, qui vient finir les persos derrière. Voilà. Et là, vous terminez tranquillement. Et voilà, c'est la team qui est finie. Voilà, manche 1. Voilà, terminé. Terminé, 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 terminé. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités intéressantes avec Cardia. Maintenant, au niveau des Cosmos. Alors, pour avoir un Cardia vraiment pertinent, il y a deux solutions. C'est soit de le jouer en très lent, soit de le jouer en rapide. Moi, personnellement, je préfère le jouer en rapide, parce qu'on a souvent vu que dans des games, c'est souvent la speed qui prédomine. Et c'est toujours un avantage, enfin, pratiquement toujours un avantage de jouer avant le joueur adverse que, je dirais, jouer après. Voilà. Donc, moi, je préfère le jouer en rapide. Après, vous faites comme vous voulez. Après, vous avez également, il y a plein de vidéos sur Internet qui circulent. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de booster, si vous le souhaitez, votre Cardia. Quand j'ai le boosté, c'est au niveau du DPS, avec Rune, ici. Et également avec Doko God Close. Voilà. Donc, pour utiliser son fameux skill qui va lui permettre de burster l'héritage ultime pour gagner 50% d'attaque en plus. Alors, justement, puisqu'on en parle, les amis, petite chose importante, petite parenthèse, si je puis dire, méfiez-vous. Méfiez-vous des vidéos où on vous montre un personnage. En ce moment, c'est Defteros, par exemple. Méfiez-vous où on vous montre un personnage où on essaie de vous le vendre, alors qu'il est boosté avec Doko God Close, avec Rune. Alors, oui, ce sont des combos intéressantes. Je sais que, par exemple, Arouzo Gacha, que je regarde avec assiduité, aime beaucoup faire ça dans ses vidéos. Mais, je veux dire, ça ne vous montre pas le vrai potentiel du personnage. Je veux dire, OK, si vous regardez les vidéos d'Arouzo Gacha, par exemple, avec Cardia boosté avec Doko God Close, avec Rune, bien sûr, ça va être super fort. Ça va massacrer toute la team en face. Ouais, mais, je veux dire, tout miser sur un DPS, moi, je trouve ça quand même très risqué. Et je pense que c'est réservé vraiment aux très, très, très grosses box de cashplayers. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment réservé uniquement à ces box-là. Donc, méfiez-vous quand on essaie de vous vendre ce type de perso. Voilà. Moi, quand je vous fais des tests, j'essaie vraiment de vous montrer le perso tout seul, avec un peu de tanking, un peu d'huile, un peu de protection, pour voir vraiment ce qu'il vaut en brut. Mais voilà. Mais méfiez-vous quand vous voyez des teams avec des DPS boostés. Ça, ce n'est pas du tout représentatif du véritable DPS du perso. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Ensuite, au niveau de la maison de chevalier. Et là, c'est là où je voulais en venir. Ce qui va vraiment dépendre de votre... Enfin, la puissance de votre cardia va vraiment dépendre de ce temple. Voilà. Donc, concrètement, est-ce que c'est un personnage qui vaut vraiment le coup à l'heure actuelle, cardia, avec son up en 2.0 ? Entendons-nous bien. Eh bien, franchement, j'ai envie de vous dire oui et non. Alors, oui, c'est très politicien ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez un temple... Là, vous voyez, par exemple, mon temple, moi, il est palier 4, niveau 110. OK ? Si je prends, par exemple, mon cardia, ici, si je vais sur les stats, vous voyez, j'ai 57 976 de PV, ce que je vous disais tout à l'heure, et j'ai 11 015 d'attaque P. Putain, c'est pas ouf, quoi. C'est une gambasse, le cardia. C'est vraiment une gambasse de chez Gambasse. Donc, du coup, en fait, si vous avez un temple de la protection éternelle qui est très, très bien monté, franchement, à la rigueur, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais il va falloir viser, je pense, des paliers comme, par exemple, celui-là. Voilà, il faudra au moins qu'il soit, voilà, palier 5, niveau 130, 139. Voilà, il faut vraiment un temple très, très bien monté. Donc, il faut une très grosse box. Et là, à ce moment-là, vous pourrez éventuellement faire quelque chose avec lui. Mais voilà, comme vous l'avez vu, la protection éternelle, c'est un temple qui est très difficile à monter. Sans cashplay, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible de monter ce temple, tellement les fleurs qu'on nous donne sont vraiment ric-rac. Voilà, donc c'est très difficile. Donc, si c'est vraiment un temple que vous avez palier 3 ou palier 4, honnêtement, je ne pense pas que ça vaille le coup. Très franchement, le temple est trop faible. Dans quelques mois, oui, il sera fort, il sera puissant. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment pas ouf. Donc, je pense que vous pouvez attendre encore un petit peu. Voilà, les amis. Donc, c'était une vidéo pour faire une petite rétrospective sur Cardia 2.0 en mode chaleur dorée, chaleur brasier. Alors, moralité, si vous avez un temple hyper bien monté et que vous avez éventuellement le mélange de fleurs, ce qu'on appelle le super temple, qui est bien monté aussi, si vous avez des possibilités pour clairement faire quelque chose avec ce perso, mais ça veut dire donc que vous êtes un gros cash player et que vous avez une grosse box, si vous êtes un free-to-play ou un petit cash player, voire très petit cash player, je pense que, voilà, vous avez un temple qui ne doit pas dépasser le palier 4 ou alors qui doit être au tout début du palier 4 si vraiment vous avez de la chance. Donc, voilà, moi, je vous le dis, tant que le temple n'est pas monté bien à fond, c'est-à-dire, à mon avis, pas avant le mois de décembre 2022, et je suis gentil, je ne pense pas que vous arriviez à avoir des stats de ouf. Enfin, voilà, donc, c'est encore un perso que vous pouvez laisser dormir au placard et que vous pourrez réveiller plus tard si vous n'avez pas assez de tomes, si, justement, vous préférez vous concentrer sur d'autres persos comme Sacha qui peuvent apporter plus de choses et une autre mécanique à votre team. Voilà, en tout cas, le up reste intéressant. Il est surtout destiné aux très grosses boxes, voilà, et aux temples super bien montés. Pour les autres, je vous recommande de patienter encore un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air qui fait plaisir, s'il vous plaît. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés qui soutiennent la chaîne. Et n'oubliez pas, dès qu'on arrive aux demi-abonnés, on recommence avec un nouveau jeu avec un tirage au sort pour vous faire gagner plein de cadeaux. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et d'ici la sortie de Sacha, under the game. Ciao, ciao.